salut tout le monde c'est love tyree et je vous retrouve ce soir pour une vidéo de la bêta multijoueur de starhawk parce que cette bêta m'a plu vraiment et elle contient un nouveau système de jeu qui pourrait intéresser pas mal d'entre vous donc c'est essentiellement un système de on va dire un peu stratégique de construction tactique et un système de jeu de gameplay qui permet d'utiliser des machines de guerre dans le multijoueur et ça c'est très intéressant bon donc la bêta n'a rien de spécial elle est limitée comme toutes les bêtas donc on n'a droit qu'à deux cartes et deux modes de jeu là c'est capture de capture de drapeau je pense ouais et voilà on commence avec un largage aux capsules un truc sympa et voilà une toute petite carte et je vais avancer rapidement cette zone là parce que parce qu'il n'y a rien de spécial et toute façon la vidéo c'est pas pour une présentation de la de la bêta entièrement mais mais pour présenter les constructions et des bâtiments stratégiques et tactiques donc donc sur sur les deux cartes qu'on a on remarque qu'il ya des zones stratégiques c'est à dire des zones pensées exprès spécialement pour une installation d'une base comme cette zone là qu'on voit devant nous en fait qui est un mi-chemin entre les deux les deux camps et et qui qui permet de se rapprocher du de l'ennemi mais aussi d'installer une base d'installer je sais pas moi des des bases pour pour des lancements pour des du ravitaillement des trucs comme ça on verra ça dépend des bâtiments justement donc bref c'est ces zones là qu'il faut viser ça permet d'avancer rapidement et surtout ça parmi un respawn très proche de l'ennemi donc faut pas les rater bon bref pour construire il faut des points d'énergie ou de karma je sais pas quoi mais il faut des points c'est les petites barres là qu'on voit on voit à droite là je viens de construire un bâtiment c'est pas vraiment un bâtiment mais c'est un point c'est un c'est un point de 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 respawn c'est à dire si on installe ce point là et que un des enfin toute l'équipe pourra dès qu'elle meurt pourra de pourra ressusciter à ce point là donc voilà je récupère des points d'énergie c'est normal je viens de construire un mur si vous avez vu ce mur il permet en fait d'être c'est ça permet de gêner déjà de l'ennemi mais ça permet aussi voilà de faire une d'être là pour la défense en installant une tourelle là dessus la tourelle elle peut s'installer sur n'importe quel espace ou presque et surtout elle elle peut être installée sur les murs et sur les et sur les points de ravitaillement comme celle que je viens de construire voilà et là on a trois emplacements pour des tourelles donc il me faut des il faut tirer sur ces sur ces barils qui contiennent et dépend donc voilà trois emplacements pour des tourelles et c'est très 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 pratique voilà bien entendu tous les bâtiments construits ils pourront peut-être facilement détruit par l'ennemi d'ailleurs c'est ce que le cas en face fait voilà malheureusement pour lui il est tombé sur mon joueur bon bref voilà donc voilà stratégiquement contrôler les zones à mi-chemin ou des zones de je sais pas enfin c'est des zones pensées pour pour être comme ça et contrôler les les barils d'énergie ça ça permet de gagner pourquoi parce qu'on pourra construire d'autres bâtiments qui eux permettront d'avoir des machines de guerre comme par exemple des avions de chasse des jetpacks des points de ravitaillement on aura aussi des tours de de sniper et le plus important ça sera la tour d'énergie qui en fait permettra une fois installé à étendre sur une zone une certaine énergie qui qui défendra la zone en fait elle l'ennemi ne pourra pas utiliser des explosifs ou des missiles pour détruire les bâtiments à l'intérieur de cette zone vous le verrez plus tard et voilà donc ça permet à l'ennemi pour pouvoir détruire voilà c'est ce truc là c'est un tout petit truc qui s'installe voilà on voit le cercle en jaune qui entoure la zone qui sera en fait défendu vous allez voir ça voilà je le mets en place il arrive déjà récupère de la vie à un certain moment on pourra plus construire en fait apparemment je sais pas si c'est que dans la bêta ou dans tous les jeux finale plus tard mais le nombre de bâtiments construit par session est limité donc à un certain moment je pense c'est 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 dix ou douze parce que enfin vous verrez donc voilà là vous voyez que le truc est en train de pomper de l'énergie à l'extérieur et ça permet de de voilà il ya quelqu'un qui arrive mais je pense que c'est un point là je viens de changer de session j'ai dû couper sur l'ancienne session et j'ai repris voilà la bâtisseur qu'est ce que bâtisseur c'est un bonus qu'on aura chaque fois qu'on va bâtir cinq bâtiments je pense du coup comme je disais j'ai jamais réussi à avoir trois bâtisseurs le maximum était de 10 j'avais deux bonus 10 10 donc 10 bâtiments et deux bonus bâtisseurs c'est pour ça je dis c'est impossible de passer à deux bâtiments plus de 10 ou 12 parce que parce que je me rappelle très bien avoir eu deux bonus bâtisseurs et après quelques bâtiments je ne pouvais plus tout était gris malgré que ma jauge d'énergie était pleine donc là je reconstruis dans une nouvelle session le point de de respawn je cherche de l'énergie donc ça permet aussi aux autres aux autres joueurs de mon équipe de ressusciter à cet endroit là ça c'est très important mais il faut bien sûr le protéger et ça c'est avec la tour d'énergie qui elle protégera tous les bâtiments aux avant-tours voilà l'arme et j est très utile en fait elle sert enfin elle est comment dire ça c'est c'est quoi c'est un rpg mais à tête chercheuse je dirais donc il est très très pratique et surtout on a une infinité de munitions il faut juste descendre en bas ou entrer dans le dans le bâtiment de dans le bâtiment de ravitaillement et de récupérer des munitions c'est aussi simple que ça voilà je vous laisse regarder la suite et je commenterai les quelques passage qui reste voilà on voit très clairement c'est celle là qui permet de voilà la zone de la limite la zone tout ce qui est à l'intérieur il est impossible à atteindre par distance à part les balles bien sûr à part les balles bon pour cette session était tombé avec des anglo-saxons qui n'arrêtaient pas de bavarder mais bon c'est pas si grave que ça donc là vous allez voir un autre type de bâtiment qui permet d'avoir par exemple l'avion de chasse c'est un robot au fait qui se transformera en avion de chasse voilà pour l'instant c'est ça après on verra des voitures une sorte de 4x4 qui armé avec une mitraillette voilà je le prends et ça sera tout pour cette vidéo on se retrouvera pour une autre vidéo je vous dis à plus tard